Et c'est le moment de retrouver quelqu'un qu'on avait très envie d'entendre aujourd'hui. Bonjour Elisabeth Chungui. Bonjour Louise. Alors je dis aujourd'hui, mais au moment où on se parle, on est jeudi, vous n'étiez pas disponible ce dimanche et on est très content d'être avec vous. Vous êtes directrice exécutive RSE Diversité Solidarité du groupe Orange et présidente déléguée de la Fondation Orange. Moi je vous connaissais plutôt comme journaliste au départ. Il faut dire que vous avez un sacré parcours. Vous êtes une femme engagée dans le développement, dans la vie associative. Vous avez une belle carrière aussi à la télévision et même à la radio. Comment une femme telle que vous devient directrice RSE et comment on se retrouve dans un groupe tel qu'Orange ? Merci Louise. D'abord bonjour à toutes et à tous et tous mes voeux en cette nouvelle année, mes voeux de bonheur. Je m'excuse de ne pas avoir pu être présente en direct parmi vous. Alors oui, mon parcours est bordé d'engagement déjà. J'ai choisi les médias déjà initialement pour faire bouger les lignes, essayer de le faire en tout cas sur les sujets qui me tiennent à cœur. Alors c'est passé par des émissions dédiées aux femmes, les maternelles sur France 5 notamment, qui est un vrai observatoire de la condition féminine en France. C'est passé par des éditos aussi pour le site féminin.com, par des livres aussi. Les personnages féminins sont des personnages très forts et qui savent que le savoir c'est le pouvoir. D'où l'importance du sujet qui nous réunit. Alors comment je suis passée de carrière dans les médias à cette fonction chez Orange ? Eh bien tout simplement parce qu'à un moment, on trouve dans ce souci de vouloir faire bouger les lignes. Alors il y avait les médias, mon engagement associatif. Mais finalement, je suis très sensible à la puissance transformante des grands groupes internationaux. Je l'ai vu sur le terrain lors de mes voyages en Afrique notamment. J'ai vu comment le mot Orange, le mobile, a vraiment changé la vie des gens, a permis le développement, l'émergence de tout un tissu de PME aussi grâce à Orange Monnaie, grâce à désormais Orange Banque en Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai eu envie. Je connaissais aussi les actions de la Fondation en faveur de l'inclusion des personnes autistes, qui est un sujet qui me touche aussi, en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et donc lorsque j'ai appris que ma prédécesseuse, Christine Albanel, quittait le groupe, j'ai eu l'audace de me positionner. Je dis audace parce que je n'avais pas fait X télécoms, je n'avais jamais exercé de telles fonctions au sein d'un grand groupe, mais j'ai osé demander. Et Stéphane Richard, le patron d'Orange, m'a dit oui. Et donc je termine là-dessus parce que cette audace vient de la confiance. Cette confiance, elle vient du savoir, donc elle vient de l'éducation. Et là, vous pensez que vous avez du pouvoir d'agir vous-même et puis collectivement par les projets que vous suivez avec vos équipes. C'est important ce pouvoir d'agir. Oui, effectivement, j'ai le pouvoir d'agir puisqu'aujourd'hui, grâce à ma direction, je peux continuer tous les programmes qui ont déjà été initiés par le groupe pour accompagner les jeunes filles, les femmes dans un parcours d'éducation qui commence dès l'école et qui va jusqu'à l'insertion en milieu professionnel. Nous avons tout de suite une panoplie de programmes, j'en citerai quelques-uns. Ça commence par l'école primaire, à travers les programmes que nous menons, un programme qui s'appelle les villages oranges. Un village orange, en fait, tout parle de l'eau finalement. Dans un village orange, nous en avons une centaine en Afrique avec de nombreux bénéficiaires. Ce sont des centaines de milliers de bénéficiaires. Ça commence par un point d'eau. Nous construisons un point d'eau. Pourquoi ? Pour que les filles puissent aller à l'école au lieu d'aller faire des kilomètres pour aller puiser de l'eau. Donc, nous construisons un point d'eau, un centre de santé maternel et infantile et une école primaire que nous équipons avec des tablettes numériques qui permettent d'avoir accès à tout un contenu pédagogique. Donc, ça, c'est la première brique pour les jeunes en général et les filles en particulier. La deuxième brique, ce sont tous les programmes d'insertion professionnels que nous avons, que nous menons à travers un programme que nous venons de déployer qui s'appelle le Orange Digital Center, qui est un peu le porte-étendard de notre responsabilité sociale d'entreprise, dans lequel nous trouvons une école de code, un accélérateur de start-up, un Fab Lab qui permet de la fabrication numérique et même la possibilité d'investir à travers Orange Digital Investment dans les start-up les plus prometteuses. Et là, dès la conception de ce nouveau programme, nous avons pris l'engagement d'un taux de féminisation de 20 % de femmes qui est d'office dépassé. Nous avons ouvert un Orange Digital en Tunisie. 40 % de nos apprenantes dans l'école de code sont des femmes. Au Sénégal, 30 % sont des femmes. Donc, nous sommes au-delà de nos engagements car nous sommes très mobilisés sur ces sujets. Et ça va au-delà des pourcentages enregistrés dans bien des écoles de télécommunication et d'ingénieurs en France. Justement, est-ce que vous pensez que ces expériences, et vous nous avez donné des exemples précis, peuvent aussi nourrir la réflexion de manière transversale au sein d'un grand groupe comme Orange ? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas, à travers la fondation, piloter des programmes à destination des femmes et au sein de l'entreprise, ne rien faire du tout. On sait qu'on a un enjeu de féminisation des métiers techniques. On sait que les métiers d'avenir liés au numérique, avec des chiffres absolument effarants, 5 % des codeurs seulement sont des femmes. Donc, on agit en interne à travers toute une série de programmes. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Hello Women, avec quatre volets, la sensibilisation, le recrutement, l'accompagnement, la reconversion et la fidélisation. parce qu'effectivement, nous sommes convaincus, je suis convaincu et par chance le groupe partage mes convictions, qu'il n'y a pas de performance économique sans performance durable et que cette performance durable, elle passe par la diversité des équipes et par l'égalité femmes-hommes notamment. Je reviens sur une toute petite question personnelle, mais pas seulement pour terminer. Est-ce que vous êtes heureuse ? Est-ce que vous pensez que ce genre de programme et ce genre d'investissement, à la fois pour vous et à l'intérieur du groupe, ça donne une autre dimension à la vie ? Ça la rend aussi plus pleine ? Non pas que vous faites ça parce que vous êtes à la recherche de votre épanouissement, mais que ça nous apporte collectivement quelque chose. Je pense que plus les femmes sont au pouvoir, plus ces inégalités seront corrigées, plus notre monde sera juste et durable. J'en ai l'intime conviction et je pense, je crois beaucoup au leadership, je crois beaucoup à l'exemplarité qui vient du haut et qui puisse irriguer toute une organisation, toute une société et il est vraiment temps qu'on entende plus fortement la voix des femmes. C'est pour cela que j'ai vraiment tenu à participer à cet événement parce qu'on n'entend pas la voix des femmes privées d'éducation. Elles sont silencieuses. Nous avons le devoir de porter leur voix et nous le faisons chez Orange à tous les niveaux puisque notre première lauréate du prix Orange du Livre Afrique est une femme, Jaïli Amadou Abal, qui suite à ce prix Orange du Livre en Afrique a remporté le concours des lycéens et qui est finalement un magnifique porte-parole indirectement. C'est un jury qui l'a choisi, mais de notre action parce que son livre raconte des destins de femmes soumises dans des mariages polygames. Or, l'éducation est une vraie arme, est une vraie arme pour s'affranchir, pour gagner en autonomie, pour sortir du silence et pour avancer le monde dans son ensemble, l'éducation des femmes. Merci beaucoup Elisabeth Choumou pour ces mots très forts et on va reprendre le cours de notre programme. Je vous dis à bientôt et surtout bonne continuation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada